Nous allons analyser cette conique gamma donnée au moyen de son équation cartésienne. La fonction f a deux variables x et y correspondantes, c'est celle-là. Les formes générales de ces expressions analytiques, les voilà. Donc dans notre cas, le nombre a est égal à 3, le nombre b, c'est la moitié de moins 2, c'est-à-dire moins 1, le nombre c, c'est ce nombre 3, le nombre d, c'est la moitié de moins 4, c'est-à-dire moins 2, le nombre e, c'est la moitié de moins 4, c'est-à-dire moins 2, et le nombre f est égal à moins 4. D'abord, nous fabriquons ce petit déterminant 2 sur 2, donc là on écrit le a, là et là on écrit le b, et là on écrit le c. Ce déterminant vaut 9 moins 1, c'est-à-dire 8. Ce déterminant delta étant strictement positif, nous pouvons en déduire de suite que gamma est une ellipse. Maintenant, nous fabriquons ce déterminant-là. Là, on écrit a, là et là on écrit b, là on écrit le c, là et là on écrit d, là et là on écrit le e, et là on écrit f. On calcule alors ce déterminant, et il est égal à moins 64. Comme ce déterminant n'est pas nul, la conique gamma n'est pas dégénérée. Ainsi, nous obtenons donc que gamma est une ellipse non dégénérée. Nous demandons à Guéogébra de tracer cette ellipse. La voilà, ce qui confirme bien ce que nous venons de trouver. Pour déterminer le centre de cette ellipse, on calcule d'abord la dérivée partielle de f par rapport à la variable x, c'est-à-dire nous dérivons cette expression-là par rapport à x en considérant le y comme constante. C'est ainsi que nous trouvons comme dérivée partielle 6x moins 2y moins 4. Ensuite, on dérive la fonction f par rapport à la variable y donc nous dérivons cette expression analytique par rapport à y en considérant le x comme constante. Ainsi, nous trouvons moins 2x plus 6y moins 4. Ensuite, on fabrique le système d'équations dérivée partielle de f par rapport à x est égal à 0 et dérivée partielle de f par rapport à y est égal à 0. Ces deux équations vont alors se simplifier de suite et ce système mène tout de suite vers la solution 1,1. Donc, le centre de cette ellipse a pour coordonnées 1,1, ce qui est bien confirmé dans le dessin. Voilà le centre de l'ellipse. Maintenant, nous cherchons les axes de symétrie de cette ellipse-là, axes de symétrie qui passent par le centre C. Pour trouver les coefficients angulaires de ces axes de symétrie, on résout cette équation-là, qui dans notre cas devient moins 1 fois m carré plus 0 fois m plus 1 est égal à 0. Cette équation mène donc vers m au carré est égal à 1, c'est-à-dire m est égal à plus ou moins 1. Ainsi, nous avons bien deux axes de symétrie. Le premier passe bien sûr par le centre de coordonnées 1,1 et il a comme coefficient 1, ce qui mène de suite vers l'équation y égale x. Le deuxième axe de symétrie passe aussi par le centre de coordonnées 1,1 et il a comme coefficient angulaire moins 1, ce qui mène de suite vers y est égal à moins x plus 2. Le dessin confirme bien ces deux axes de symétrie qu'on a trouvés ici. Une ellipse n'ayant pas d'asymptote, nous n'avons pas besoin de calculer les asymptotes et l'exercice est déjà terminé. et l'exercice est déjà terminé.